Bonjour Alexandra, bienvenue sur le plateau de Télématin, on vous laisse la parole. Bonjour Julia, bonjour Maya, chers téléspectateurs. Elle a buggé. Chers téléspectateurs, bonjour. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Bonjour chers téléspectateurs. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. J'ai un problème. Bah oui, dites-nous qu'est-ce qui se passe. Ah c'était pas dans le sketch. J'ai un problème de front de teint, je suis désolée. Ah bah attendez, attendez, on va l'exprimer. Alors moi vous jouez tellement bien la comédie. C'est vrai, vous avez déjà cru que vous jouiez la fille qui était mal à l'aise. J'ai mis un bel, regardez, également, Boris Valot, vous nous y avez plus. C'est vrai, c'est validé. Mais c'était pas une blague en fait, il lui manque que c'est un élément. Non, non, il y avait vraiment un problème de... Ça y est, il marche ? Ouais, ça y est, ça fonctionne, c'est merveilleux. Allez, c'est parti. Donc bonjour Julia, bonjour Maya et nos chers téléspectateurs, bonjour. Et c'est ce que je voulais dire, il faut savoir que j'ai toujours... Enfin, chers téléspectateurs, c'est une formule que j'ai toujours rêvé de dire, ex aequo avec « suivez cette voiture » ou « non merci, je ne bois pas d'alcool ». Merci beaucoup vraiment de m'accueillir parmi vous, vraiment, je suis vraiment ravie de rejoindre cette émission. Ce qui surprendrait beaucoup d'ailleurs, la petite Alexandra, d'il y a 25 ans, qui la détestait, elle, du plus profond de son âme. C'est pas ça ? Ouais, non, vraiment. À cause déjà de cette vilaine petite horloge, vous savez, en bas à droite, qui me rapprochait toujours plus cruellement de l'heure de partir pour l'école, alors même que les chocapics n'étaient même pas encore tout à faire amollis par le lait. Et puis surtout parce que cette émission monopolisait la télévision, alors qu'au même moment, sur France 3, il y avait les mini-cums. Oh, désolé. Mais j'ai grandi depuis et j'ai appris à l'aimer. J'ai décidé pour ce rendez-vous hebdomadaire, qui a priori sera le nôtre, d'élire chaque lundi le connard ou la connasse de la semaine. Ah, mais ça planque avec ça ! C'est ça ? Dans la catégorie connard ! Non, non, et je me suis lancée, enfin, je me suis donnée comme défi d'essayer de le ou la défendre du mieux que je peux. Aujourd'hui, lundi 5 septembre 2022, à l'heure où s'ouvre le procès de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Vraiment, Alexandra, on parle vraiment là-dessus, il est à peine 8h du matin. Si, on va y aller ensemble. Le connard de la semaine semble tout trouver. Alors j'ai choisi le terme connard, mais on peut tout à fait varier les plaisirs en fonction du degré de la bêtise commise. Nous sommes donc clairement ce matin sur un gros fils de... Pardonnez ma vulgarité, ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Restez avec nous, il serait de toute façon inutile de changer de chaîne. Les mini-cums ne sont plus diffusés depuis 2002. Mohamed Lawaj Boulel. Aucun effort de fait sur la prononciation de son nom. En même temps, en a-t-il fait, lui, pour respecter le code de la route ? Je ne crois pas. Mais nous sommes là pour tenter de le défendre. Je suis là en tout cas pour tenter de le défendre et je vais m'y employer. Déjà, ça commence mal. Ça commence mal et je suis un petit peu embêtée car il ne sera pas là, il n'assistera pas au procès. Mais il a une excellente excuse. Alors là, vous allez me dire, ah oui, quoi ? Son chien a mangé son cahier ? Non, il est mort. Le gars, pas le chien. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il avait un chien. Et je me rends compte que le gars, il va à fond. Et en disant ça, je me rends compte que le terme est extrêmement mal choisi. Mais enfin, je veux dire que moi qui suis la reine pour essayer, par exemple, d'esquiver des rendez-vous ou des soirées auxquelles je ne veux pas aller, je ne suis jamais allée jusqu'à mourir pour le faire. Je ne crois pas. Les journaux, à l'époque, avaient dressé un portrait de lui complété par l'enquête. Donc, je vous propose de faire un tour d'horizon du personnage qui, j'espère, pourra m'aider. Amateur de salsa et de musculation. Pour l'instant, pardonnez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à mon homme idéal. Il semblerait qu'on soit sur un portrait de petit Ricky Martin de la Côte d'Azur. On valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé, sexuel et zéophile. Bon, qui n'a jamais... Non, on va y aller point par point. Un mari extrêmement violent. Elle l'avait peut-être cherché aussi, en ratant une cuisson ou pire, en donnant son avis sur... En donnant son avis, en fait, tout simplement. Obsédé sexuel. Chacun s'est au bille. Il y en a bien qui préfèrent regarder Télématum plutôt qu'aller au pif, les minicums. On ne va pas en faire tout un foin non plus. Et zéophile. En même temps, zéophile, ça se comprend. À Nice, il n'y a que des vieilles et des chihuahuas. On a quand même le droit de préférer s'envoyer quelqu'un qui a des dents. Bon, on continue. Grand admirateur d'Oussama Ben Laden et Salah Abdeslam, qui, je le rappelle, sont au terrorisme. Ceux que Raphaël Nadal et Roger Federer sont au tennis. Supporteur lambda. Notre momo, certes pas très original, mais passionné et engagé. On ne peut pas le lui enlever. Il buvait de l'alcool, se droguait, ne jeûnait pas, mangeait du porc et ne priait jamais, comme moi. Tout comme moi, pareil. Alors, pour le coup, c'est l'extrême droite qui a dû être déçue pour une fois qu'on avait un parfait petit modèle d'intégration. Il a fallu qu'il déconne. Souvenez-vous de Louis de Funès dans L'Homme orquide. Sous-titrage Société Radio-Canada